Sous-titrage Société Radio-Canada Un combattant ordinaire Mancombe C'est la première fois que j'entends ce nom Il ne faut jamais juger un adversaire d'après son nom Maître Mancombe est bourrelier Et l'un des plus vaillants Ses coups sont aussi violents Que ses réparties cinglantes Très bien, allons-y Oh, j'ai peur Mais je nous fous comme des castagnettes Finissons-en avec ce combat ridicule Je suis le roi de la raillerie, ringard Je ne me laisserai point battre par un vulgaire patin Tu t'y connais en vulgarité Avec ta chienne de mer Pathétique Je vais vivre Quoi ? Tu as peur ? Tu sens que tu vas vomir ? Ta respiration siffle et tes os ont l'air fragiles J'ai peur de te tuer d'un coup Ça me rend fébrile Abandonner aurait été une décision intelligente Tu vas regretter de ne pas avoir pris la tangente Sale Je dois l'admettre Tu sais comment invectiver quelqu'un Tu as gagné On ne va pas se battre alors À quoi bon ? Tu as gagné ? Le sorceleur l'emporte Il a battu Mancombe à son propre jeu Tu m'as rabattu le caquet Mais seulement parce que je ne me sens pas trac Autrement, je t'aurais écorché vif Ouais, c'est ça Encore deux champions à vaincre avant de pouvoir défier le maestro L'acide se trouve dans la ville haute Tout près de la rue du charlatan Le colosse, lui, se bat dans la plus grande cour de Saint-Sébastien Allez-vous affronter Placide ? J'écoute Quelle est votre réponse ? J'aimerais savoir qui j'affronte Ce chevalier ne va pas révéler son nom ou son visage Il ne va pas dire un mot ? Réfrénez votre curiosité, messire Un chevalier ne prononce point de vœu à la légère Placide cachera son visage et son blason jusqu'à ce qu'on le batte Alors, allez-vous vous battre ? Je vous défie en duel Noble seigneur et vertueuse dame Un autre combat va bientôt commencer Danse-moi Danse-moi Mesdames et messieurs Le sorceleur a vaincu l'anciennement invincible Placide Et quel combat, mes aïeux Libéré de son vœu, le chevalier peut enfin révéler son visage Vos coups sont puissants et précis Félicitations Merci Rien à ajouter ? Je suis une femme Pas de remarques, Larquoise ? À quoi bon ? On vit au XIIIe siècle, ça n'a rien d'étrange Les femmes possèdent des tavernes, gèrent des fermes et se battent N'allez-vous pas soutenir qu'il n'y a point d'honneur à affronter une femme ? Non, seul quelqu'un qui aurait peur de perdre contre une femme tiendrait de tels propos À présent, il ne reste plus que le colosse entre vous et le maestro Cherchez du côté de Saint-Sébastien Trouvez la plus grande des cours Tu m'as donné le hockey Qui ose... Bonjour, maître sorceleur Affronterez-vous le colosse ? On raconte que ceux de votre guilde connent très fort Oh, voilà un homme qui semble avoir besoin d'exercice Hé ! Boucle blanche, oserez-vous affronter le colosse ? Colosse Intéressant comme surnom À moins que sa mère l'ait appelée ainsi à la naissance Elle aurait pu Le colosse, c'est un nom qui inspire la fierté La passion Alors, l'affronterez-vous ? Très bien, battons-nous Oh, la barbe ! Ça m'intéresse quoi ? Je suis rapide, trop rapide pour toi T'auras point le temps de dire ouf que je t'aurais cassé les bras Quel intérêt ! Pourquoi chercher des adversaires ? Si tu ne veux pas te battre, je perds mon temps Eh bien ! Quel caractère ! T'es sorceleur, non ? Alors, voilà ce que je propose Je t'envoie trois coups Et si tu les pars, tu auras gagné Mais interdiction de me frapper Tu dévies juste mes coups, d'accord ? Si tu y arrives trois fois, je t'offre le double de ta mise Tu as tant d'argent à perdre ? Non, je sais que tu y sois Comme tout le monde Je suis trop rapide Alors, tu tentes trois parades ? Très bien Je doute d'avoir du mal à parer quelques coups Quel plaisir ! Enfin quelqu'un a l'esprit sportif Voici les règles Tu dois point parer avant que j'ai armé mon point Il est interdit d'attendre avec ta garde levée Mesdames et messieurs Venez assister à un combat hors normes Comment pourrais-je dire ? Le sorceleur a accepté un défi colossal ! Réapproche Parle ! Où a-t-il pour toi ? Incroyable ! Le sorceleur a pensé que la willstopelle Parer les coups du colosse ! Personne n'avait jamais réussi cet exploit. Voilà ton dû. Vous avez gagné mon estime, Messire. Personne n'avait accompli pareil exploit depuis des années. Vous vous êtes assuré le droit de défier le Maestro. Il se trouve du côté des quais. Vous êtes assuré le droit de défier le maestro. Il est rapide cet enculé ! C'est ici qu'on peut trouver le boxeur surnommé le Maestro. Le Maestro, le champion, l'a vaincu. Il a bien des noms. Êtes-vous le sorceleur qui a vaincu les trois petits champions ? Oui, c'est moi. Je viens affronter le Maestro mais j'ai l'impression qu'il est... indisposé. L'alcool est le remède du Maestro pour surmonter sa timidité. C'est un homme sensible. Sobre, il ne pourrait point faire de mal à une mouche. Combattre sobre, c'est comme danser sans musique. Oubliez le combat. Vous tenez à peine debout. Vous êtes plein comme une barrique. C'est point de tes oignons. Tu causes, tu causes, moi, il n'y a plus de vodka. Tu vas te battre, oui ou non ? Très bien, je vous défie. Hola, pas si vite. Je suis un homme de principe. J'ai un code. Je me soulage point où je mange et je combat point les gens qui boivent point. Ce qui veut dire ? Que tu vas boire ou que tu peux décanier d'ici. Très bien. Mesdames, messieurs, le Maestro va enfin faire une démonstration. Allons-y. On n'apprendra donc jamais. Viens là. Tu te casse la gueule. Point. Canal. Tu m'as battu. C'est tes points arrivés depuis des années. Tes points, ils sont glorieux. Merci. J'en reste pantois. Il me faut un verre. Pfff. Joli combat. À vrai dire, je suis Koto que tu m'aies pris le titre. Ça me laissera plus de temps pour m'adonner à ma plus grande passion. Le sorceleur Gérald de Rive est couronné champion des pugilistes de Beauclair. Bravo. Admirez votre trophée. Une vie sans licor, c'est comme l'amour sans les chouilles. de Beauclair. Sous-titrage Société Radio-Canada